Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures chansons thèmes de jeux vidéo. Pour cette liste, on va examiner les meilleurs thèmes principaux de jeux vidéo ou de franchise. Pas de thème de niveau par contre. Quel thème musical de jeux vidéo est selon vous le plus emblématique ? Y'en a-t-il un en particulier que vous auriez aimé entendre ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 10, Nereva Rising, The Elder Scrolls III, Morrowind. La série des Elder Scrolls est fantastique et révolutionnaire. Morrowind est le troisième de ces épisodes et très certainement le plus influent. L'un des éléments qui le rendent si phénoménal est la partition du compositeur Jeremy Saul. Bethesda avait besoin d'une musique qui traduise l'ampleur et le sens de l'émerveillement qu'elle voulait donner à Morrowind. Le thème principal, Nereva Rising, en est la preuve la plus éclatante. Le titre évoque à la fois la légèreté de la découverte d'un monde nouveau et magique, ainsi que de l'imposant danger qui nous guette. C'est, faute d'un meilleur mot, épique. Sous les revenus pour composer les musiques des jeux suivants, incorporant des éléments de Nereva Rising dans d'autres thèmes, tels que Dragonborn de Skyrim. Numéro 9, Nate's Theme, la série Uncharted. Peu de franchises de jeux incarnent le genre aventure aussi bien qu'Uncharted. Chaque opus emmène les joueurs dans un lieu exotique, avec des ennemis dangereux, à la recherche d'une fortune alléchante. Greg Edmondson, compositeur des trois premiers jeux, a réussi à créer un thème parfait pour son héros brave et confiant. Tout de l'intro rapide et percutante au cuivre explosif nous donne envie de partir pour un voyage vers la gloire et de ne jamais regarder en arrière. On adore également l'interprétation obsédante de Henry Jackman dans Uncharted 4 qui accentue le danger du mode de vie de Nate. De plus, on était absolument ravis de l'entendre dans l'adaptation cinématographique de 2022. Numéro 8, thème du titre, la série Pokémon. Comme beaucoup de titres de Nintendo, Pokémon possède plusieurs morceaux de musique exceptionnels qui sont apparus tout au long de la franchise. On est toujours heureux d'entendre le thème du titre nous saluer, même après toutes ces années. L'agréable tempo de marche combiné à l'excellente mélodie nous fait toujours taper du pied en fredonnant. Et c'est une joie de l'avoir entendu évoluer au fil des ans. Le compositeur Junichi Masuda ne devait pas se douter à quel point ce thème serait influent et si largement utilisé. Mais comme tous les meilleurs thèmes, il intègre des éléments de son jeu respectif. Lorsque les joueurs l'entendent, impossible de ne pas s'imaginer et se lancer dans leur propre quête pour devenir les meilleurs. Numéro 7, thème principal Final Fantasy VII, Final Fantasy VII. La musique est un élément crucial de Final Fantasy. Des morceaux de longue durée comme Prélude ou le thème principal de la franchise pourraient facilement trouver leur place ici. Cependant, nous allons choisir le thème de ce qui est sans doute le jeu le plus influent de la série. Nobuo Uematsu, le compositeur de longue date de la série, a livré cette chanson franchement impressionnante au début des jeux en 3D offrant un merveilleux exemple de l'évolution de ce média. Tantôt pleine d'espoir, tantôt désespérée, elle accompagne les luttes des héros du jeu qui tentent de sauver leur planète de la destruction environnementale. L'un des aspects les plus réjouissants du remake de 2020 a été de l'entendre retravailler par un orchestre entier, ce qui a sans aucun doute arraché quelques larmes aux plus grands fans. Numéro 6, le thème The Last of Us, The Last of Us. Pour le jeu le plus cinématographique de Naughty Dog, le studio avait engagé à l'époque Gustavo Santaolala, lauréat de deux Oscars. Et l'homme n'a pas déçu. Loin de là, il a montré sa capacité à capturer l'effroi, la tristesse et le désespoir si répandus dans le jeu. Cela n'est nulle part plus vrai que son thème central que l'on peut entendre dans le générique de début alors que les bulletins d'information nous annoncent l'effondrement du monde. Les notes principales, pincées avec soin et délicatesse sur un instrument à cordes, imprègnent le thème de la perte si fréquemment rencontrée dans l'histoire. Et les percussions y ajoutent une intensité qui reflète le péril que les joueurs vont bientôt connaître. La version de Santaolala, au banjo pour la suite, est tout aussi merveilleusement émouvante et souligne à quel point les choses vont devenir plus son. Numéro 5, At Doomsgate, la série Doom. Alors que de nombreux thèmes de jeu s'intègrent discrètement à leur narration, At Doomsgate nous donne envie de faire une seule et unique chose, exterminer. Ce qui en fait un résumé parfait de la façon dont cette série sanglante est géniale. Composé à l'origine par Robert Prince pour l'original de 93, At Doomsgate simule une musique heavy metal pendant que vous courez partout en trucidant des démons. Alors qu'il ne s'agissait à l'origine que du thème du niveau d'ouverture du premier jeu, il a évolué pour devenir synonyme de la franchise. On a adoré l'entendre devenir complètement metal dans Doom 3. Il me faut aussi féliciter le compositeur de la reprise de 2016, Mick Gordon, qui l'a transformé en un hymne à la distorsion qui nous donne envie de tout abasser, même le soleil. Numéro 4, thème de Halo, la série Halo. Halo a fait une incroyable première impression lors de son lancement sur la Xbox originale en 2001 et je ne parle même pas du plaisir de jouer qu'il procure. Les compositeurs Martin O'Donnell et Michel Salvatori ont composé leur thème d'ouverture par des champs lents correspondant au vide et à l'inconnu de l'espace. Cependant, lorsque les percussions entrent en jeu et que les cordes émettent les notes caractéristiques du thème, on ne peut pas s'empêcher de sentir l'adrénaline monter. Chaque fois qu'on l'entend dans une suite, ça nous ramène à cette toute première fois et ça nous donne des frissons. C'est vraiment remarquable de penser que quelque chose comme ça vient d'un jeu vieux de plus de deux décennies. Numéro 3, type A, la série Tetris. Ce qui était au départ une chanson folklorique russe appelée Korobainiki est devenu l'un des thèmes de jeux vidéo les plus reconnaissables de tous les temps. Arrangé pour la première fois par Hirokazu Tanaka pour le jeu Game Boy de 89, Type A est à jamais lié à Tetris et à ses nombreuses itérations. La série ne pouvait pas rêver d'un meilleur thème. Il est ludique et entraînant au point de rester dans la tête des joueurs à chaque fois qu'ils l'entendent. D'ailleurs, désolé. Tetris a été apprécié par un nombre incalculable de personnes à travers le monde et a contribué à catapulter la Game Boy au sommet des meilleures consoles. Et c'est très certainement dû en partie à cet air court, entraînant et contagieux qui joue à répétition. Numéro 2, le thème The Legend of Zelda, la série The Legend of Zelda. Célèbre pour avoir été composé par Koji Kondo en une seule journée, le thème de la série fantastique de Nintendo est plus durable que la plupart des autres. Je suis à jamais reconnaissant à Kondo de ne pas avoir pu utiliser une version réarrangée du boléro de Maurice Ravel comme il l'avait prévu à la base. Le thème de The Legend of Zelda est tout aussi entraînant que beaucoup d'autres de l'ère NES avec en prime le sentiment d'aventure et d'héroïsme qui s'en dégagent. D'abord utilisé pour les overworlds de plusieurs jeux, il est apparu dans de nombreux moments clés de la franchise. Peu importe le nombre de fois qu'il est retravaillé et réaffecté, il fera toujours ressurgir des souvenirs nostalgiques. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Thème principal, elle est noire. Thème du titre, Megaman 2 Le thème de Donkey Kong, la série Donkey Kong On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le thème de Super Mario Bros, la série Super Mario. Pour dire les choses simplement, rien ne peut égaler la longévité, le caractère iconique du thème de Super Mario Bros. Avant Zelda, Koji Kondo a offert au monde cette mélodie monumentale. ce qui n'était au départ qu'un morceau rapide utilisé pour les niveaux en surface de Super Mario Bros. est aujourd'hui le morceau de musique de jeu vidéo le plus identifiable qui soit, je pense. Musique de jeu vidéo C'est l'un des premiers exemples, si ce n'est le premier, de musique de jeu vidéo ayant un véritable impact sur le joueur. Depuis sa création, elle a été utilisée dans bon nombre de jeux Nintendo, sans parler de ceux de la série Mario. Chaque fois que Nintendo l'utilise, ça nous rappelle à quel point les jeux vidéo ont progressé, tout en provoquant un grand sourire nostalgique sur nos visages. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada